La communication, ce qu'on dit, c'est les affiches, c'est des outils qui sont en papier, mais on peut aussi faire des autocollants, on va vous montrer quelques exemples, des masques, on peut faire des magnètes qu'on met sur le frigo par exemple avec un logo, tout ça c'est de la communication. C'est juste pour dire, regardez il y a ce spectacle qui va arriver chez nous et il faut que vous sachiez qu'il arrive chez nous. Tu retrouves ce qu'on appelle le logo, le comédie de Colmar, avec le soleil et tout ça, ça c'est un outil de communication aussi. Alors ça c'est un petit camembert avec les couleurs, ce qu'on appelle un peu les couleurs primaires. Et puis dessus il y a marqué un petit peu ce que chaque couleur ça peut évoquer. Par exemple, si on prend une couleur forte comme le rouge, pour vous le rouge, ça raconte quoi ? Les couleurs chaudes. Oui mais c'est cool, il y avait deviné en plus. Le sang. Le cœur. Le cœur. Ce genre d'intervention est assez important pour nous, parce qu'en fait les enfants ont pour projet de faire une pièce de théâtre en fin d'année. C'est être familiarisé avec tous les aspects qui sont autour, comme la communication, les affiches, ça peut être intéressant dans ce cadre-là comme complément. On va travailler avec un graphiste au théâtre. On vous fera une petite affiche avec ce que vous nous avez proposé, avec tous les éléments que vous nous avez donnés. Oui. D'accord ? Le soleil, le livre, les couleurs et la typo. Oui. La typo c'est la forme des lettres. Tu te rappelles que j'ai montré tout à l'heure ? Celle-ci là. Donc on va emmener ton brouillon Paulin qui est très 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 bien fait et on le ramènera avec la vraie affiche. Alors le texte là c'est la mauvaise note. Et puis juste avant on avait travaillé sur Saint-Exupéry. Donc on a vu un petit peu deux niveaux au niveau de la difficulté de la pièce. Selon les conditions sanitaires, on verra, il se peut que ce soit fin de l'année ou pas. Donc on est en attente. Là c'était un petit clin d'œil de la part du professeur de théâtre en fait. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !